Musique Hey salut tout le monde, bienvenue dans le vlog du week-end en bulle J'ouvre le vlog maintenant parce que je crois qu'il est quasiment 17h Et j'ai toujours pas ouvert le vlog Je n'ai pas vu la journée passer, c'est une catastrophe J'ai lu un manga hier soir donc je vous montrerai ça tout à l'heure Et j'ai entamé une BD, un roman graphique, Cariba Je vais le terminer et ensuite je vous la présenterai, comme ça je vous présenterai les deux Là tout de suite maintenant, donc à 17h, il faut que je viens juste de terminer De tourner le book haul, donc il faut que je range mon bazar Et puis ensuite il faut impérativement que je la monte maintenant Pour l'uploader, pour vous la mettre en ligne demain matin Donc je vais pas pouvoir lire tout de suite, en plus j'ai super envie de continuer la mie imaginaire Enfin bref, voilà Cette journée est bien trop courte J'ai l'impression de rien pouvoir faire, c'est terrible En plus j'ai passé une nuit de merde Donc tout ce que je fais, je le fais Mais tu sais en mode hyper ralenti Donc c'est hyper frustrant Mais c'est pas grave, c'est comme ça Voilà, c'est pas grave Donc Chris est ravi Parce qu'il vient de m'entendre tourner le book haul Et puis là il va m'entendre monter le book haul Donc ça fait un... Pourquoi tu fais la grimace ? Putain, je vous jure, s'il pouvait me lancer des poignères avec les yeux, il le ferait Sting, 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 sting ! Comme ça Parce que bon Du coup, je vais aller monter tout ça Voilà, en plus je crois que j'ai 40 minutes de rush Je vais aller monter ça Ensuite je vais terminer de lire Kariba Et je vous reprends tout à l'heure du coup pour vous présenter Le manga que j'ai lu et Kariba Et j'espère que je vais réussir à lire un autre manga aujourd'hui Parce que j'ai très envie mais j'ai pas le temps Donc frustration intense Et voilà, j'arrête de blablater Et je vous reprends tout à l'heure Bon, je vous reprends pour vous parler de mes deux lectures Oui, je me suis changée Pfff, j'avais trop chaud Donc Du coup, j'ai lu Asana n'est pas hétéro De Sakuma Asana Voilà, c'est chez Akata Editions J'aime beaucoup cette maison d'édition de manga Je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises Je vous montre comme ça Mais je vais vous faire des inserts Alors, ce manga Alors je savais pas Parce que je m'étais pas forcément renseignée avant Ce manga, à la base C'était des petites pages faites pour un blog Et en fait, ça se sent Parce que tu suis pas une histoire de A à Z C'est vraiment des petites tranches de vie Donc il va te parler d'une expérience D'une rencontre Voilà, de petites choses Qui vont durer une ou deux pages C'est assez bref Par contre, ce qui est super intéressant C'est qu'au début, il y a tout un rappel Sur Déjà, qu'est-ce que ça veut dire LGBT Après, il te fait carrément des graphiques Et tout Pour savoir Qu'est-ce que la sexualité Quelles sont les différentes sortes de sexualité Qui existent L'orientation sexuelle Qu'est-ce que c'est Donc t'as tout un T'as tout un Un graphique Pour bien t'expliquer Voilà Après, il t'explique les situations Que lui rencontrait Surtout plus jeune Il te parle de RuPaul Il te parle des drag queens Voilà, il parle de plein de choses comme ça Du coming out un petit peu Et ensuite, il parle de sa rencontre Avec son amoureux Et comment il en est venu A écrire ce manga, etc C'était sympa Maintenant, je ne m'attendais vraiment pas A ça Je pensais que ce serait En fait, j'étais vraiment partie Moi, sur l'idée Que ça allait être un manga Qui parlait vraiment énormément De l'homosexualité au Japon Culturellement, en fait Comment c'était accepté Ou pas accepté Comment Asana vivait En fait Son homosexualité Au Japon, justement Et alors on nous donne Deux, trois petites choses Mais je n'ai pas trouvé ça Hyper poussé Et c'est vrai que du coup Je n'en ai pas appris des masses Je trouve ça hyper éducatif Au départ Sur tout ce qui est mis en place Etc J'ai adoré les planches Où on parle des drag queens Etc Parce que c'était Déjà, les dessins sont très beaux Et c'était hyper intéressant Mais Mais c'est vrai qu'après Sur le reste Voilà, on reste sur des petites tranches de vie J'ai plus apprécié la fin Parce que justement Il nous parle de son couple De son conjoint Qui n'a pas lui Osé faire son coming out Voilà Il nous parle de tout ça Mais Ça reste Voilà Ça reste un Un manga que j'ai bien apprécié Mais je m'attendais A un level vraiment au dessus En fait Donc C'était sympa Mais C'est loin d'être un coup de coeur Et vraiment Je m'attendais à totalement autre chose Maintenant C'est vrai que voilà Il faut aussi se dire Qu'à la base C'était dessiné et écrit Pour C'était des petits Des petits strips En fait Pour son blog Voilà Mais ça reste quelque chose De vraiment sympathique Et clairement S'il y en a un autre qui sort J'irais aussi avec plaisir Parce que Parce que voilà Déjà c'est autobiographique Donc je trouve ça assez intéressant Et parce que Finalement justement Moi j'ai eu ce goût De trop peu Au niveau de la culture japonaise Et j'en aurais voulu plus Après il évoque Des choses intéressantes Sur le fait que Genre au départ Comment il fait Pour gérer Les questions Quand il a pas envie De balancer aux gens directs Qu'il est gay Comment il fait pour gérer Les questions du type Alors est-ce que t'as une copine Alors il met Genre je sais pas Il va te faire Les trois types De réponses Et il explique Comment ça peut se dérouler T'as tout ce genre de truc Mais voilà C'est vrai que je m'attendais A une histoire peut-être Plus histoire de A à Z Donc vraiment L'histoire d'Asana de A à Z Et c'est pas vraiment Ce que j'ai trouvé Sauf je vous dis A la fin On est vraiment sur des petites Tranges de vie Avec son conjoint Et j'aimerais Voilà Je me dis peut-être Que s'il y a une suite On sera plus sur ce Sur cette forme là Et là pour le coup Ça m'intéressera beaucoup plus Maintenant voilà Je vous dis Il est vachement éducatif Il y a beaucoup d'informations Et ça reste plutôt très sympa Et je viens de terminer Kariba Donc de Daniel et James Clark C'est chez Glena Edition Il est très 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 joli Dans ce roman graphique On suit une jeune fille Une petite fille Qui s'appelle Sika Qui a été adoptée En fait son père Et un autre gars Qui s'appelle Rock Etait des espèces de pirates Et en fait Ils ont trouvé une petite fille Dans une espèce de De cité perdue J'ai envie de dire Moi j'étais dans Indiana Jones Complètement Dans le livre J'étais complètement dans Indiana Jones Il faut le savoir Donc là ils l'ont trouvé Dans une espèce de cité perdue Et elle elle va grandir Avec l'un des deux hommes Qui va décider de l'adopter En fait Et en fait très vite Lui Et puis bah nous du coup On va se rendre compte Que Sika Elle a une capacité Assez particulière Qu'elle n'arrive pas A maîtriser De temps en temps Elle a des espèces d'écailles Et de couleurs cheloues Qui apparaissent sur son corps Et son visage Et elle arrive à maîtriser Le fleuve Puisqu'ils vivent Sur le bord du fleuve Zambèze C'est ça Ils vivent le long du fleuve Zambèze Et elle arrive à dominer A maîtriser cette eau A côté de ça On est aussi A Kariba Qui est un lieu En fait Enfin Qui est un lieu Où il y a un barrage Qui est en construction Barrage là Au niveau du Zambèze Pour créer de l'électricité Bien sûr Et ce barrage En fait A un impact Direct Sur la population Autochtone Je ne sais pas si c'est le bon terme Qui vit en fait Le long du fleuve Puisque Ça va assécher Certaines parties Et du coup Forcément On va demander A certains villages De partir Parce que Ils vont plus pouvoir survivre Il n'y aura pas de pêche Il n'y aura plus d'eau Il n'y aura plus rien Et du coup C'est un réel impact Sur eux Eux ils comptent Quand même un petit peu Sur l'arrêt des travaux Et sur la destruction De ce barrage Le père adoptif De Sika Travaille Pour la construction Du barrage Et surtout Pour les aider A attraper L'esprit du fleuve Voilà L'esprit du fleuve Et il y a tout un mythe Autour de cet esprit du fleuve Qui protège Les villages Etc Et Sika C'est bien Sika C'est Siku Je dis Sika depuis tout à l'heure Mais c'est Siku Il y a six fesses en fait Siku Tu vois Et du coup Siku En fait Elle serait Potentiellement La fille De l'esprit De la rivière Enfin du fleuve Plutôt Voilà Donc on a Moi ce que j'ai beaucoup aimé En fait Ca a été vraiment le côté Impact écologique De la construction De ce barrage Avec ce questionnement De Est-ce qu'on peut priver Des milliers de personnes D'électricité Pour sauver Un village De 20 personnes Ou est-ce qu'on sacrifie Ce village De 20 personnes Pour Enfin voilà Il y avait vraiment ce questionnement Qui était assez intéressant Enfin ça t'amène à ce questionnement Ça te montre vraiment Voilà L'impact De l'homme En fait Sur 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 Ce qui l'entoure Et c'était assez intéressant On a aussi ce côté Bah folklore En fait Avec Avec le dieu Du fleuve Zambèze Avec cette petite fille Qui serait éventuellement La fille du fleuve Voilà C'était plein d'aventures Je vous dis J'avais un peu l'impression D'être dans un truc D'Indiana Jones C'était un poil long Moi j'ai trouvé ça Un poil long J'ai trouvé ça sympa Mais Voilà Ça m'a pas embarqué Plus que ça En fait Pour être honnête J'ai bien aimé Tout le côté écologique Etc Il y a certaines planches Que j'ai trouvé magnifiques Et d'autres Qui m'ont laissé Voilà Qui m'ont laissé Assez de marbre Et bizarrement Étonnamment Toutes les planches Qui m'ont bouleversé C'est celles Où Siku est dans l'eau Et où il n'y a pas Où on n'a pas de texte En fait Et j'ai trouvé ça Ces planches là Je les ai trouvé vachement poétiques Et super belles Et puis toutes les autres Je n'ai pas très fan Voilà Mais après C'était une lecture Plutôt sympa Que j'ai trouvé un poil long Il fait 230 pages A peu près Voilà C'est pas non plus Pour moi Le truc à lire absolument Même si Même si je vous dis Le message Était plutôt sympa En fait C'est important De voir tout ça Voilà Maintenant Si c'est un sujet Qui peut vous intéresser Pourquoi pas Voilà Moi j'ai trouvé ça sympa Mais sans plus J'ai préféré Clairement le manga À cette lecture là Mais bon Les deux étaient assez sympathiques Rien de fou Mais c'était assez sympathique Donc voilà Là je viens de commencer Je viens de commencer Je ne sais pas pourquoi J'ai pris cet accent Je viens de commencer Running Girl Donc L'histoire des jeux paralympiques De la petite fille Enfin de l'ado Qui est amputée d'une jambe Et qui va Réapprendre à courir Je viens juste de commencer Je vais lire les deux premiers tomes C'est une saga en trois tomes Donc en fait Là moi je vais vous parler Des deux premiers tomes Une fois que j'aurai fini Donc tout à l'heure Et puis Par contre je ferai le post Instagram Quand j'aurai lu les trois Comme ça j'aurai un avis global Sur la saga Vu que c'est une saga En trois tomes uniquement Pour l'instant Tout ce que je peux dire C'est que les dessins sont assez sympas C'est pas extraordinaire Enfin C'est pas le plus beau manga Que j'ai vu Mais ça reste très joli Assez classique je trouve Au niveau du dessin Mais très joli Et puis voilà Maintenant j'attends de voir Ce qui va se passer Donc du coup Je reviens tout à l'heure Pour vous parler du coup Du tome 1 et du tome 2 Voilà Et je ne pense pas Que je lirai autre chose Aujourd'hui Je suis dégoûtée J'avais envie de lire Plein plein de trucs Mais en fait Entre le fait que je suis à fond Dans le roman L'ami imaginaire Donc ce matin Quand j'ai eu du temps pour lire C'est ce que j'ai fait J'ai lu l'ami imaginaire En sachant que je prends Énormément de temps A le lire Je lis très lentement Alors que c'est quelque chose Que je ne fais jamais Et là je savoure l'ambiance Et du coup Je le lis très lentement Je pensais en reprendre Enfin continuer un peu le roman Dans la journée Mais je n'ai absolument pas pu En plus on a regardé L'épisode pilote De la série Hunters Qui est sur Amazon Prime Qui dure quand même L'épisode pilote Dure quand même 1h30 Donc c'était Oh c'est long Je pense qu'on va se refaire 1 ou 2 épisodes ce soir Moi j'ai beaucoup aimé Je trouve ça vraiment top Je vous en parlerai Un petit peu plus tard Quand j'aurai vu plus d'épisodes Mais pour l'instant Je trouve ça vraiment chouette Voilà Oui parce qu'on a fini IZombie On a fini la saison 4 Je suis trop triste Du coup bah voilà Il fallait qu'on trouve autre chose Et ça ça a l'air Plutôt Plutôt pas mal Il n'y a qu'une saison Il n'y a pas beaucoup d'épisodes Mais voilà Donc je vous en reparlerai plus tard Mais là je vais aller finir Running Girl Je suis à la moitié du tome 1 Je vais aller finir ça Lire le tome 2 Et puis je vous en reparle Tout à l'heure Et voilà A tout à l'heure Bon dernier petit huppetette Alors sous mon lampadaire Qui me fait à peine des ombres Sur la tronche Bon on s'en fiche On est nature confiture Donc j'ai lu les deux tomes The Running Girl J'ai beaucoup aimé Sincèrement j'ai beaucoup beaucoup aimé J'avais un petit peu peur Parce que Adeline disait Qu'en fait l'héroïne était un peu S'apitoyait un peu sur son sort au départ Et que ça l'avait un peu agacée Finalement moi ça ne m'a pas gênée Surtout que ça reste assez anecdotique Et très très court Sur le manga Parce que bon le manga Est déjà assez court comme ça Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé C'est qu'en fait on parle Pas mal du matériel Alors en fait On va suivre une jeune fille Qui s'appelle Rin Je ne sais pas pourquoi Qui s'appelle Rin Qui a eu un cancer Et qui du coup a été amputée Au niveau Une amputation tibiale C'est ce qu'ils disent dans le manga Donc sous le genou en fait Et depuis Bah voilà Au début elle a beaucoup de mal A appréhender sa prothèse Elle n'arrive pas à marcher Elle n'est pas bien Et son médecin Son kiné je crois Va l'emmener rencontrer Quelqu'un qui crée des Qui crée des prothèses Pour l'aider à mieux en fait Peut-être ajuster sa prothèse Et peut-être être plus confortable Et là elle va découvrir Que certaines personnes ont Ce qu'on appelle une lame Donc une prothèse assez particulière Je pense que je vous l'aurai montré Avec les images Ont une lame Et ça leur permet de courir Et elle va découvrir ça Et ça va complètement changer sa vie Puisque du coup Elle va vouloir Enfin elle va être obsédée Par une seule chose Courir, courir et courir Et elle va être aidée Pour ça Par justement un créateur De lame Donc de prothèse Pour la course Qui lui a aussi Sa petite idée derrière la tête Puisqu'il a envie De créer une lame assez particulière Qui pourra aller jusqu'aux jeux olympiques Et voilà Et on la suit là dessus Et ce que j'aime bien C'est qu'on a ce côté Surtout dans le tome 2 Qui est Déjà on a tout le côté matériel On t'explique un peu On t'explique quelque chose Quelques petites choses En fait sur Tout ce qui peut être prothèse C'est plutôt pas mal Parce que tout le monde Ne connait pas le fonctionnement D'une prothèse Tout le monde ne sait pas Comment ça se porte Voilà Il y a plein de choses Qu'on ignore J'aurais aimé peut-être Qu'on parle un peu plus Du quotidien avec la prothèse Mais là on est vraiment Dans le côté sportif Mais j'aurais bien aimé En fait Qu'on ait un peu ce quotidien Et qu'on nous explique À quel point C'est handicapant Et comment en fait Les personnes appréhendent Leur nouvelle vie Enfin vous voyez ce que je veux dire Bref Mais là on est sur le côté sportif Je le savais Mais bon C'est qu'un détail Mais ce que j'aime beaucoup En fait surtout à partir Du tome 2 C'est la détermination De Rin Qui veut gagner Qui veut absolument Qui veut y arriver En fait tout simplement Et j'ai trouvé ça Vachement chouette En fait Elle a une relation Avec du coup Son corps Et le sport Qui était vraiment cool En fait J'ai vraiment trouvé ça chouette J'ai hâte de lire le tome 3 Qui va clôturer du coup Cette saga J'ai hâte de savoir Ce qui va arriver On la voit vachement évoluer On la voit Qui recommence à s'ouvrir aux autres Et même aux valides En fait Elle reste pas enfermée Dans sa bulle Même pour le sport Et c'est un truc Que j'ai beaucoup aimé Elle prend de plus en plus Confiance en elle Et Et elle Voilà Elle a des nouveaux objectifs Des nouveaux buts C'était sympa On nous parle vraiment beaucoup Finalement des lames Comment Enfin Surtout là Oui surtout au niveau de la lame Puisque le Un des personnages Et le créateur Et du coup Il réfléchit A la fin Au matériau La suspension de la lame Enfin tous ces trucs là Et c'était vachement intéressant Voilà J'ai beaucoup aimé C'était vraiment chouette Je trouve ça toujours Hyper instructif En fait D'intégrer Justement Des handicaps Comme ça Dans les mangas Parce que C'est accessible à tous En fait un manga Et je trouve ça assez chouette On est quand même Si vous cherchez L'aspect psychologique D'une amputation Donc comment une personne Voilà Se sent après tout ça Etc Vous le trouverez pas du tout Dans ce manga Parce que c'est pas le thème C'est clairement pas le thème C'est pas ce qu'on traite Là on est vraiment dans de la course Il y a des moments Elle était en train de courir Et moi j'étais à fond Et je le voyais Parce que je tournais les vaches plus vite Et j'étais en mode Mais calme toi en fait Pourquoi tu t'excites comme ça Et parce que je voulais qu'elle gagne Tu vois J'étais limite en train de tuer J'avais envie de l'encourager Vas-y Oui je sais Voilà Donc j'attends le tome 3 Pour me faire un avis définitif Pour vous faire du coup La petite photo Instagram Ou pas Puisqu'en fait Je partage sur Insta Que les mangas Vraiment que j'adore En fait Quand j'en ai lu plusieurs Et que j'adore Celui là comme c'est une saga En 3 tomes Je vais lire le 3ème tome Et si je trouve que ça vaut vraiment le coup Bah je le remettrai Sur le Sur le compte En tout cas moi j'ai bien aimé C'était cool Ça se lit extrêmement vite Et j'aime bien Voilà le fait Qu'on parle un peu Enfin qu'il y ait de la diversité En fait c'est plutôt chouette Donc voilà Si vous voulez découvrir Cette petite saga Qui te fait prendre conscience aussi Bah qu'il faut pas se laisser abattre Je trouve ça assez cool en fait Voilà C'était vraiment bien Du coup je vais vous laisser Pour ce soir Parce que Bah il est temps que j'aille manger Et on se retrouve demain Pour la suite des bubules J'espère vraiment avoir le temps D'avancer dans l'ami imaginaire Parce que j'ai trop envie de le lire Et j'ai très envie de lire Le serment des lampions Donc demain je me fais Le serment des lampions Et autour d'elle aussi Que j'ai très envie Bon ça se trouve demain J'aurai envie d'autre chose J'en sais rien On verra Bref Je me retrouve demain Bon Bon recoucou Je crois que vous êtes un peu de traviole Bon c'est pas grave Vous aurez juste l'impression D'être bourré Sinon je me penche Bon c'est pas grave Vous êtes un peu de travers Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Et si je vous mets comme ça C'est mieux non ? Ça a l'air Bref Donc je vous reprends Lundi matin J'avoue qu'en fait hier J'avais absolument pas envie D'allumer la caméra Il y a des jours Comme ça Et sincèrement Hier J'avais pas envie J'étais dans ma petite bulle De vie Voilà Et j'avais pas envie Bref Vous avez compris Donc J'ai beaucoup moins lu de graphiques Que ce que j'avais envie de lire C'est vrai que je m'étais fait une jolie pâle Je savais que je lirais pas tout Mais c'était dans la pâle Dans laquelle j'allais piocher Je pensais lire plus de mangas En fait J'avais très envie de lire Deux autres sagas de mangas Que je n'ai pas eu le temps de lire Donc Blue Flag Et Autour d'elle C'est vraiment des mangas Que j'avais très 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 envie De lire là J'ai pas eu le temps C'est pas grave En fait J'ai terminé ça Voilà J'ai terminé l'ami imaginaire Et dimanche J'y ai passé quasiment la journée En fait Donc du coup Je peux pas tout faire Mais je voulais vraiment terminer Ça faisait 4 jours Que j'étais dessus Ça parait pas énorme Mais pour moi C'est beaucoup Voilà Comme le joueur de piano debout Bref Je vous parlerai de ça Dans un point lecture Je l'ai mis de côté Donc vous l'aurez dans un point lecture D'ailleurs je vais le remettre Ah non faut que je fasse une photo Mais du coup J'ai quand même lu un graphique J'ai lu Le serment des lampions Qui est quand même un beau bébé J'ai mis quand même Quelque temps à le lire Surtout que j'ai pris Beaucoup de temps Pour admirer plein de choses Il fait Je ne sais plus Ouais il fait 330 pages C'est un superbe coup de coeur Il est magnifique ce roman graphique Alors Il faut le prendre D'après moi C'est vraiment juste comme ça Que moi je l'ai interprété Il faut vous imaginer Un roman jeunesse Voilà Un roman vraiment jeunesse Pas young adult Un roman jeunesse Un peu initiatique Quelque part Pour les deux protagonistes Qui sont des enfants Donc un peu initiatique Avec une quête Une quête assez Fantasmagorique Et onirique Et pendant tout le long du chemin Des épreuves entre guillemets Et des rencontres Qui vont leur permettre Je vais y arriver De nouer une belle amitié En fait Et d'apprendre aussi également Eux à connaître Leurs propres limites A A comment dire A comprendre Que certaines choses Qu'ils font Ne sont peut-être pas Les bonnes choses Il y a plein de petits messages Comme ça C'était génialissime Pardon C'était vraiment génial Ça m'a profondément touchée Et vous avez donc Imaginé ce roman jeunesse Et vous y ajoutez Des illustrations incroyables Et Et vous êtes Vous êtes là dedans quoi Vous êtes dans le Le serment des lampions Alors dans cette histoire En fait On suit Un peuple Qui en fait A une légende Et cette légende Fait que tous les ans Pour les Kinox Ils mettent Des lampions en papier Enfin des lampions En fait Dans la rivière Et La légende veut Que ces lampions Au fur et à mesure Qu'ils descendent la rivière Au bout d'un moment Ils finissent par S'envoler vers le ciel Et se transforment en étoile On a une bande de petits garçons Qui sont très curieux Et qui ont décidé Cette année De suivre le cours de la rivière Et de suivre les lampions Parce qu'ils veulent voir Où s'arrêtent les lampions Ce qui se passe Parce qu'ils sont pas naïfs Ils sont pas en mode C'est ça Genre le lampion Ils sautent de la rivière Pour aller dans le ciel On la fait pas Tu vois Donc ils partent à plusieurs À 4 Plus 1 Plus 1 Parce que en fait C'est 4 Petits garçons Genre bande de potes Et derrière A la traîne Il y en a un autre Que le groupe N'aime pas forcément Mais que lui suit Enfin mais qui est là Parce qu'en fait Il a envie d'être copain Avec l'un d'entre eux Tout simplement Au fur et à mesure Très rapidement Plusieurs enfants Vont se dégonfler Entre guillemets Parce que Bah ils dépassent Les limites Géographiques De ce qui leur est autorisé Par leurs parents Enfin il y a plein de petites choses Et du coup Notre héros Ben Il va se retrouver Tout seul En tout cas c'est ce qu'il pense Et là il va voir arriver Derrière lui A la traîne Ce fameux garçon Que tout le monde rejetait Et que lui en fait connait Mais refusait d'intégrer Par peur d'être rejeté après En fait Vous voyez le truc Et ils vont partir Tous les deux à l'aventure Pour essayer de suivre Ces lampions Sur le chemin Ils vont rencontrer Un ours Qui lui a aussi Une mission très importante Une espèce de sorcière Qui est pas vraiment une sorcière Mais voilà Une espèce de sorcière magicienne Qui crée des potions Un chien géant Ils vont être amenés A faire plein de choses Complètement dingues Pour Finalement Essayer de savoir Ce qui se passe Avec ces lampions Et c'était beau C'était Il y a vraiment Un côté poétique en fait J'ai trouvé Dans le serment des lampions J'ai adoré J'ai adoré C'est un énorme coup de coeur Maintenant Il faut vraiment Vraiment vous dire Que c'est de la jeunesse C'est pour les enfants C'est vraiment Parce que si vous le prenez Autrement Je pense que vous risquez De passer à côté Moi ça me fait penser A ces sagas de livres Les aventures de l'ours polaire Je sais plus comment ça s'appelle Je perds tous les titres C'est sorti chez Gallimard D'ailleurs C'est génial Bref Ça me pensait A plein de romans jeunesse Que j'ai pu lire Et du coup C'était assez magique Comme aventure J'ai vraiment 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 adoré Et je vous le recommande chaudement Parce que Parce que c'était beau En fait C'était vraiment beau Et je suis tellement contente De l'avoir lu Je vous jure Je suis tellement contente C'était trop bien C'était trop bien C'est la meilleure lecture De ce week-end d'ambule Mais clairement Et de loin De très très loin Bon du coup Si je fais le bilan J'ai lu ça Voilà J'y arrive pas J'ai lu ça Donc j'ai lu Deux graphiques Deux gros romans graphiques Ils font chacun 300 pages Quand même J'ai lu Asana Et j'ai lu Deux petits mangas Voilà Plus L'ami imaginaire Que j'ai terminé Donc finalement J'ai quand même pas mal lu Sachant que samedi J'étais très occupée Et finalement J'ai quand même vachement lu Donc je suis plutôt contente Je vais continuer à lire Mes petits mangas J'ai vraiment très envie de ça En ce moment Je trouve que c'est très réconfortant En fait Je sais pas C'est la première fois Que ça me fait ça Sur l'été D'avoir envie de graphiques Comme ça Donc moi je vais continuer Et voilà J'ai vu que Enfin moi j'ai vu passer Pas mal de titres Que ce soit sur Instagram Ou sur le groupe Facebook Vraiment c'est cool Que vous ayez partagé Je vous jure J'ai vu passer des titres J'en ai noté plein Faut que je les mette Dans ma wish Il y a plein de trucs Qui ont l'air trop trop cool Donc vraiment merci A tous ceux qui jouent le jeu Et qui partagent Parce qu'en fait Le but c'est surtout ça C'est de découvrir Des nouvelles choses Donc vraiment merci Parce que je crois Que j'ai noté une quinzaine de titres Qui m'ont vraiment interpellé D'ailleurs plus au niveau Roman graphique ou BD Que au niveau manga Mais voilà J'ai noté plein de titres Et je suis super contente Parce que voilà Ça promet de belles découvertes C'était vraiment super cool Je suis désolée Dimanche j'ai moins repartagé Mais tout simplement Parce que j'avais pu Enfin je vous dis Dimanche j'étais vraiment Dans une bulle Et j'avais pas envie En fait de J'avais pas trop envie D'être sur les réseaux et tout Donc j'ai un peu moins Repartagé vos partages Voilà Mais voilà Moi j'ai passé un super week-end Avec des belles découvertes Comme d'habitude Celles que j'ai lues Et celles que vous avez lues Qui me permettent De programmer d'autres futures lectures Ça va être trop 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 cool Du coup je vais clôturer ce vlog là Ça sert à rien De prolonger pour Autre chose J'espère qu'il vous a plu Que vous avez fait quand même Des découvertes Que je vous ai donné envie De découvrir certains graphiques N'hésitez pas à me dire Et Et voilà C'est tout Je vais retourner un vlog De toute façon Je vais continuer à en faire Comme je faisais Et puis Normalement dimanche Je pense que je mettrai un point lecture Et du coup il y aura un vlog La semaine prochaine Parce que là j'ai des livres Donc autant que je fasse un point lecture Avant que j'oublie tout Ce serait mieux Je vous remercie Comme d'habitude D'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous y avez pris du plaisir Je vous invite à laisser des commentaires Parce que je vous Voilà Je kiffe vous répondre C'est trop bien En plus je suis à jour les gars Je suis à jour C'est un miracle Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires Des petits pouces en l'air Voilà Tout ça quoi Je vous fais plein 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 de bisous Et je vous dis À dans quelques jours Je pense Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz